bonjour nous allons voir un deuxième exemple de métazoères diploblastiques ce sont les cnidaires c'est donc branchement dans lequel on trouve les méduses les méduses qui envahissent de plus en plus souvent notre âge ce n'est pas très agréable et dont certaines ont tendance à piquer les baigneurs ce n'est pas les insectes qui piquent maintenant ce sont les méduses on trouve également le corail le corail avec lequel on fait des bijoux d'accord ici ce sont les animaux de mer et nous avons par ailleurs d'autres formes de cnidaires en revanche les cnidaires sont des métazoères qui sont diploblastiques dépourvus bien sûr d'organes différenciés d'ailleurs ils n'ont pas de mesodermes c'est normal ce sont des animaux essentiellement marins à 99% vivant isolé c'est à dire solitaire ou bien en colonie c'est-à-dire en groupe à plusieurs autrement dit les cnidaires présentent par ailleurs une symétrie radiaire d'ordre paire à laquelle se rajoute parfois une symétrie bilatérale que vous connaissez maintenant très bien d'accord les cnidaires se présentent par ailleurs sous deux formes la forme bentique ou bien polypes qui sont fixés et d'ailleurs qui vivent au fond au fond des eaux d'accord et la forme nageuse ou méduse qui sont planctoniques alors planctoniques ça veut dire qui vivent en suspension suspension d'accord et qui se laissent entraîner par l'eau alors vous voyez ici la ressemblance entre la forme polype et la forme méduse d'accord ils ont l'air d'un double sac d'accord l'un à l'intérieur de l'autre d'accord alors l'ectoderme et l'endoderme sont séparés par la mésoglée qui est très très fine par rapport à ce que vous avez déjà vu chez l'espongère nous avons un orifice ici un orifice unique qui mène à la cavité gastrique et qui cumule les deux fonctions anal et buccal d'ailleurs on l'appelle orifice buccal alors cet orifice là est entouré par les pentacules aussi bien chez la forme polype ou chez la forme méduse alors chez certaines espèces ils sont capables d'osciller par ailleurs entre la forme polype et la forme méduse c'est à dire que le polype là va se détacher il va se retourner d'accord et former une méduse d'accord vous voyez ici la méduse où les tentacules vont se retrouver vers le bas et la bouche vers le bas alors cette forme là à noter qu'elle est libre elle va permettre notamment la dissémination de l'espèce d'accord alors quand on zoome maintenant sur la paroi de l'orfort on trouve pas ailleurs deux feuillets l'ectoderme et l'endoderme bien sûr ils sont diploblastiques alors chaque feuillet est tissulaire d'accord vous voyez ici les cellules on passe à l'organisation interne chaque feuillet tissulaire est formé par une seule couche de cellules que ce soit l'ectoderme ou bien l'endoderme d'accord et ces couches là sont monostratifiées mono ça veut dire une seule couche de cellules donc nous avons une seule strate de cellules au niveau de chaque tissu et c'est pour cela qu'on appelle épithélium monostratifié alors pour l'ectoderme je vais commencer à décrire la structure bien sûr de l'ectoderme celui là alors les premières cellules qu'on va voir ce sont les cellules myoépithéliales qui forment une couche de cellules de revêtement et leur myofibrie longitudinal assure par ailleurs la contraction de l'animal alors le deuxième type de cellules ce sont les cellules interstitielles ce sont par ailleurs des cellules qui sont embryonnaires c'est à dire non différenciées elle assure par ailleurs le remplacement des autres catégories cellulaires et des gonosies on va revenir sur les cellules interstitielles à chaque fois au niveau de ce cours alors le troisième type de cellules les cellules sensorielles d'accord vous voyez ici alors sensorielles ça vient de sens comme le sens que nous avons ce sont des cellules qui sont très étroites possèdent par ailleurs un style excitable ils sont en revanche alors ces cellules sensorielles sont en contact avec la mesoglée d'accord alors lorsque ces cellules sont touchées par un animal ou bien par un support quelconque donc on peut avoir le début de la contraction du cnidère ils sont très nombreuses surtout au niveau des tentacules qui permettent d'attraper les proies d'accord alors pour le quatrième type de cellules au niveau de l'ectoderme ce sont les cnidoblastes alors ces cnidoblastes là ce sont des cellules caractéristiques des cnidères elles sont abondantes sur les tentacules urticantes c'est à dire piquantes elles servent à la capture des proies et à la défense du cnidère d'accord ces cellules ne fonctionnent à noter qu'une seule fois et elles sont replacées grâce à toi grâce aux cellules interstitielles d'accord alors on passe maintenant à la mesoglée la mesoglée c'est une sorte de gelée contenant des cellules nerveuses protoneurones rappelez-vous le cnidère ne possède pas de cerveau juste des cellules dispersées protoneurones dans les ramifications la ramification des protoneurones entre en relation avec les protoneurones voisins et les différentes catégories cellulaires autrement dit les cellules nerveuses permettent d'énerver les cellules ectodermiques au moment bien sûr de la contraction du cnidère alors pour l'organisation interne bien sûr de l'endoderme on observe celui-là donc on va voir une strate de cellules et les premières cellules qui apparaissent parce qu'elles sont très très grosses ce sont les cellules digestives ou bien myoépithélial gastral bien sûr comme vous remarquez qu'elles sont ciliées et puis nous avons les cellules glandulaires les cellules glandulaires qui produisent des enzymes qui sont déversées dans la cavité gastrale lors de la digestion extracellulaire et qui interviennent aussi dans la production d'enzymes et la production du mucus qui sont déversées dans la cavité gastrale lors de la digestion qui est extracellulaire qui débute bien sûr ici dans la cavité gastrale on va revenir sur ça après alors concernant la nutrition la plupart des cnidères sont carnarsis car ils se nourrissent de plancton de protozoaires et de petits poissons ils capturent et immobilisent leur poids à l'aide de cnidoblasts de leurs tentacules alors les cnidoblasts qui entiennent par ailleurs des toxines qui paralysent la proie d'accord si on zoome sur les tentacules vous voyez ici les tentacules si on fait un zoom on voit ici les cnidoblasts au niveau des cnidoblasts vous voyez ici un cnidocyle alors comment ça se passe quand une proie ou bien un mangé touche ce cnidocyle la cellule c'est-à-dire le cnidoblast se rétracte et il y a un filament à l'intérieur ce filament urticon il sort vers l'extérieur on voit ici la sortie du filament urticon d'accord et il va se planter sur la proie d'accord et une fois se planter dans la proie il va injecter les toxines qui paralysent par ailleurs cette proie alors cette opération ne dure que quelques millisecondes d'accord et puis les tentacules se rétractent et la nourriture est ramenée vers la bouche la bouche qui se trouve évidemment ici alors cette opération ne dure justement que quelques millisecondes et après le cnidoblast meurt bien sûr les cellules urticon meurent et ils sont remplacés bien sûr par les cellules interstitielles on passe maintenant à la digestion comment se fait la digestion la digestion est d'abord extracellulaire puis intracellulaire contrairement aux spongières où la digestion est uniquement intracellulaire je m'explique la digestion débute dans la cavité gastrale alors vous voyez ici un cnidaire qui avale une daphnie il peut aussi avaler un petit poisson alors comment ça se passe sachant que le cnidaire ne présente pas de tube digestif en affaire à juste des cellules alors c'est une technique perfectionnée en effet les cellules glandulaires se créent du mucus et des enzymes digestives qui dégradent notamment la nourriture d'accord les particules alimentaires partiellement digérées sont ensuite phagocytées par les cellules myoépithéliales gastrales d'accord et après la digestion est complétée bien sûr à l'intérieur des vacuoles digestives d'accord concernant la reproduction nous avons la reproduction asexuée qui ne fait pas intervenir les gamètes et la reproduction sexuée qui fait intervenir les gamètes pour la reproduction asexuée nous avons par ailleurs la régénération le bourgeonnement et la strobilisation pour la régénération pour la régénération une hydre divisé dans le sens transversal redonne un animal c'est-à-dire complet comme vous voyez ici dans les deux cas alors le pouvoir de régénération s'explique bien sûr par la présence des cellules interstitiaires après nous avons le bourgeonnement où le polype et certaines méduses peuvent émettre des bourgeons en différentes parties de leur corps vous voyez ici les bourgeons alors ces bourgeons se détachent alors de l'individu mère pour donner de nouveaux individus et quand le bourgeon ne se détache pas il reste collé d'accord de l'individu mère on assiste à la formation d'une colonie d'accord le troisième type de reproduction asexuée c'est la strobilisation ce phénomène est observé par ailleurs chez certaines espèces où la phase méduse est majoritaire de multiples étranglements du polype vous voyez ici la strobilisation et de multiples étranglements du polype permettent de libérer des petites méduses qu'on appelle éphirules cette éphirule là va évoluer soit en méduse mâle qui produit par ailleurs les spermatozoïdes soit en méduse femelle qui produit par ailleurs les ovules vous voyez ici un exemple de strobilisation c'est le cas de l'anémone bijoux où à partir d'un animal on obtient une chaîne ou un tapis d'un individu comme vous voyez ici d'accord quant à la reproduction sexuelle à noter que les formes polypes sont gonocoriques ou hermaphrodites gonocoriques ça veut dire que les sexes sont séparés d'accord hermaphrodites ça veut dire qu'un même individu présente par ailleurs les deux sexes mâle et femelle d'accord vous voyez ici un seul individu qui présente par ailleurs les deux sexes mâle et femelle alors les formes méduses sont uniquement gonocoriques alors la fécondation peut être par ailleurs interne ou bien externe les deux aboutissent à un neuf puis un blastula cilié vous voyez ici le blastula cilié d'accord ensuite une lave parenchimula parenchimula nageuse à ectoderme cilié et endoderme plein d'accord ensuite on assiste à une lave planula creuse à vie pélagique vous connaissez maintenant le mot pélagique qui vit à la surface de l'eau par opposition à bentique d'accord la planula se fixe par ailleurs sur un support s'aplatit puis s'allonge en prenant la forme d'un polype alors fondamentalement le cycle de reproduction des cnidaires passe par une alternance de la phase polype et méduse la phase sexuelle étant bien sûr la méduse et bien le gamètre mâle et femelle sont libérés par les méduses bien sûr mâles et une autre par exemple une autre méduse femelle puisqu'ils sont gonocoriques il y a fécondation libération d'un oeuf puis morula la morula qui évolue en planula et qui va donner le polype pour ce polype nous avons quatre cas de figure soit il va régénérer un polype par bourgeonnement c'est ce qu'on vient de voir soit libérer des gamètes puis planula après d'accord ou bien par strobilisation libérer une jeune méduse ou bien finalement donner une colonie de polype qui libère une jeune méduse par bien sûr strobilisation bon cette jeune méduse là peut évoluer en méduse mature et donner une jeune méduse après et le cycle recommence bon des fois on assiste à un cycle sans polype vous y êtes vous voyez ici les méduses qui mesurent à peu près 4 mm libère des gamètes mal bien sûr une autre méduse qui va par exemple libérer le gamètes femelles d'accord on obtient une larve planula ensuite une larve actinuloïde et enfin une jeune méduse qui évolue en méduse adulte et le cycle reprend et bien des fois on assiste à un cycle sans méduse vous voyez ici le polype qui est hermaphrodite présente comme vous voyez les testicules et l'ovaire en fait c'est juste une appellation il s'agit d'une cellule mâle et cellule femelle alors les testicules par ailleurs libère les spermatozoïdes l'ovaire libère un ovocyte après on assiste à une fécondation formation d'un oeuf et libération d'un morula un morula dans sa coque oui dans une coque après l'ala planula sortant de la coque et puis après un jeune polype qui subit une reproduction asexuée par bourgeonnement le bourgeonnement qu'on a déjà vu d'accord et puis le cycle recommence alors ici il s'agit d'un cycle avec une alternance de phase méduse et phase polype comme le cas du cycle de reproduction d'Obelia genuculata au niveau ici de la colonie comme vous voyez on a les gonozoïdes les gonozoïdes qui libèrent la méduse mâle et méduse femelle d'accord alors bien sûr la méduse femelle qui libère l'ovule et la méduse mâle qui libère les spermatozoïdes puis formation d'un oeuf qui par enchimula et planula puis la planula se fixe pour donner un jeune polype puis une jeune colonie et puis une colonie mature et le cycle recommence d'accord alors revenons à la classification des gnidaires la première superclasse c'est la superclasse des hydrozoaires alors le seul groupe qui présente des espèces d'eau douce à noter d'eau douce ce sont des gnidaires ce sont des gnidaires primitifs à symétrie tétra radiée tétra est égal à 4 qui coupe par ailleurs le gnidaire en 4 morceaux identiques d'accord la nutrition est assurée par des individus spécialisés gastrozoïques le cycle vital est typique avec alternance polype méduse ou réduit à la phase polype ou à la phase méduse d'accord pour la classe des hydraires la phase polype est prépondérante chez les héptolides où seuls représentés c'est les hydrides et les hydrides alors c'est l'exemple d'une colonie d'Obelia genuculata et de l'ovohydra alors concernant le cycle de de la colonie d'Obelia genuculata ça se voit qu'elle présente un cycle avec une alternance méduse et polype au sein de cette colonie on note deux types de polypes là par exemple ça c'est le polype hydrante ou hydrosoïde qui présente des pentacules et qui joue le rôle dans la digestion donc il va avoir un rôle nourricier d'accord et par contre là on voit un polype reproducteur ou gonozouïde qui ne présente pas de pentacules comme vous voyez mais plutôt des petites sphères en fait ce sont des bourgeons de méduses qui vont se transformer en méduses d'accord la deuxième classe c'est la classe des hydrocoralières ces hydrocoralières coloniaux participent à la formation de récifs de coraux nous avons l'exemple de demi-pora nos dix ans et de stilastères la troisième classe c'est la classe des stiphonophores ce sont en fait des hydrozoaires marins planctoniques de grande taille à symétrie bilatérale ils résultent de l'association d'unités semblables aux cormidis alors vous voyez ici les cormidis alors chaque cormidis est formé par une succession de dactylozoïdes gonozoïdes gastérozoïdes et enfin d'un filament pêcheur c'est l'exemple de physalia ça c'est physalia ce que vous voyez ici c'est le flotteur ici ce sont les pentacules alors physalia qui pique aussi les baigneurs au niveau des plages la quatrième classe c'est la classe des traclides alors ce groupe à symétrie radiaire n'existe que sous la forme méduse c'est le cas de cunina vous voyez ici et de carmarina astata la deuxième superclasse c'est la superclasse des siphosoères alors cette superclasse rassemble des animaux en forme de polype et la phase méduse y est largement prépondérante les méduses ne présentent pas de vélon ici le vélon on dit qu'ils sont accraspés d'autres parce qu'ils ne présentent pas de vélon et présentent une symétrie tétra radiée parfaite tétra je répète est égale à 4 alors la classification de ces méduses est fondée sur les caractères de leur cycle de reproduction nous avons le cas d'Aurelia orita et de rhizostoma alors à noter que les deux sont des siphosoères pour les siphosoères ils ont un polype mais il est très petit mais c'est plutôt la génération méduse qui est dominante alors je vous invite à voir une vidéo explicative les méduses adultes mâles et femelles libèrent leurs cellules reproductrices des spermatozoïdes pour le mâle et des ovules pour les femelles ces deux types de cellules se rencontrent et forment alors un œuf puis chaque œuf fécondé se transforme en une petite larve appelée planula cette larve va alors tomber sur les fonds océaniques où elle va se fixer à un support elle peut alors se développer et former un polype le polype est en quelque sorte un sac digestif au sommet duquel se trouvent des petits tentacules permettant de capter la nourriture ce dernier bourgeonne alors pour former d'autres polypes identiques puis se segmente pour former comme un empilement de petites assiettes appelées le strobile c'est la strobilisation enfin le strobil libère une à une ses petites assiettes ce sont des éphirules chaque éphirule grandit pour donner des méduses adultes cependant toutes les espèces ne se reproduisent pas de cette façon certaines ne passent jamais par le stade polype tout dépend de l'espèce mais également des conditions extérieures comme la température de l'eau par exemple la troisième et dernière superclasse c'est la superclasse des anthozoaires ce sont des cnidaires simples ou coloniaux qui n'existent que sous la forme polype suivant le cloisonnement de la cavité gastrique on distingue deux classes la classe des octa-coralières et la classe des hexa-coralières concernant la classe des octa-coralières à noter que octo égale 8 les animaux de cette classe présentent une symétrie radiaire d'ordre 8 8 tentacules, 8 gloisons une entre chaque tentacule les octa-coralières les octa-coralières se présentent en colonies en formes de formes bien sûr et de constitutions variées c'est l'exemple de gorgonium d'accord de corallium rubrum et verétilons concernant la deuxième classe des hexa-coralières hexa égale 6 ce sont par ailleurs des anthozoaires solitaires ou coloniaux le plus souvent fixés la cavité gastrale est divisée par 6 ou un multiple de 6 cloisons à disposition radiaire citons l'exemple d'actinia d'accord on arrive maintenant à une méduse géante c'est la méduse à crinière de Lyon son diamètre qui est normalement de 450 mm qui vit dans le fleuve Saint-Laurent où elle peut atteindre 2 mètres de diamètre le fleuve Saint-Laurent est situé au nord-est de l'Amérique du Nord reliant les grands lacs à l'océan Atlantique d'accord et c'est dans l'océan Arctique qu'elle peut atteindre ses dimensions maximales je vous ai fait un essentiel pour l'examen je vous souhaite bon courage et à très bientôt